Ménopause et ostéoporose, les bénéfices du soja confirmer la consommation régulière de protéines de soja aideraient, réellement à contrer les effets de la ménopause sur la santé osseuse, clament une nouvelle étude. Une façon simple et naturelle de lutter contre l'ostéoporose Avec la chute hormonale, la ménopause s'accompagne, en plus des bouffées de chaleur, d'une fragilisation osseuse, ou ostéoporose, pour freiner cette perte de densité osseuse, de nombreuses études se sont penchées sur la consommation de soja, riche en phytoestrogènes. Et cette approche semble payante, comme en témoigne une nouvelle étude, parue dans la revue Bonne Report, et menée sur des rats de laboratoire. L'équipe de recherche de l'Université du Missouri, Etats-Unis, a ici étudié l'effet de deux régimes, l'un à base de soja, l'autre, à base de maïs, sur des rats sélectionnés pour leur faible forme physique, pour correspondre à la population visée. Certaines rats étaient non ménopausées, d'autres l'étaient grâce à une ablation des ovaires. Les chercheurs ont alors constaté que les os du tibia des rats nourries au soja étaient plus solides, que ceux des rats nourries au maïs, et ce quel que soit leur statut ovarien et hormonal. Le régime à base de soja s'est également avéré bénéfique sur le métabolisme, note les scientifiques. Cette étude a montré que les femmes pouvaient améliorer leur santé osseuse en ajoutant certains aliments à base de soja à leur régime alimentaire, a résumé Pamela Hinton, co-auteur de ses travaux. Nos résultats suggèrent que les femmes n'ont même pas besoin de manger autant de soja que ce que l'on trouve dans les régimes asiatiques typiques. Mais l'ajout de tofu ou d'une autre forme de soja, par exemple des aliments végétariens, pourrait aider à renforcer les os, a-t-elle ajouté ? L'étude montre en outre qu'une consommation modérée mais régulière de soja a un effet bénéfique, sur la santé osseuse et le métabolisme même en dehors de la ménopause. Ce serait donc une bonne habitude alimentaire à adopter, à raison d'un produit au soja par jour maximum, pour maintenir des os solides. Contre l'ostéoporose, la consommation d'aliments ou de compléments riches en vitamine D, en calcium et en oméga-3 est également recommandée. Sources, Eureka Ler